L'alimentation et les pulsions alimentaires, comment faire pour les concilier, pour bien gérer tout ça et surtout pour se sentir bien, c'est parti ! Feel good pour être bien dans sa peau et dans sa tête Alors pour en parler, deux expertes à ma gauche, Frédérique Lévy qui est coach lifestyle, salut Frédérique ! Lifestyle ? Non mais life coach oui ! Life coach ? Non c'est pas lifestyle, c'est pas la même chose, moi je sais pas, c'est pas pareil ? Lifestyle ? Je sais pas ce que ça veut dire Ça commence bien, mais en tout cas voilà, donc déjà on apprend avec Frédérique qu'il faut dire les choses pour se sentir bien, n'est-ce pas ? Oui, il faut les nommer Il faut les nommer, bon alors ok, donc life coach et Carole, experte anti-âge qui a créé le centre Beauty Angel, salut Carole ! Salut Carole Carat évidemment pour ceux qui ne la connaissent pas encore Alors l'alimentation, est-ce que ça a des répercussions sur notre tenue, sur notre peau ? Sur notre sérénité ? J'imagine que oui ? Bien sûr, en fait l'alimentation et la bonne hygiène de vie, c'est deux secrets fondamentaux pour bien vivre, avoir une bonne santé et un super bien-être D'accord Alors, l'alimentation c'est assez important dans notre culture, enfin c'est important chez tout le monde, mais chez nous plus particulièrement, puisqu'en fait on sort à la moindre occasion, les petits plats, les grandes tables, etc. Et en fait, il y a toutes les semaines en général Toutes les semaines et même tous les deux jours, mais ce dont il faut parler, c'est qu'en fait cette alimentation, si on l'utilise bien, elle est vraiment source de bien-être, de tonus, de beauté pour la peau et de bon sommeil Donc on va en parler ensemble Sachez tout d'abord qu'en fait, la bonne alimentation a une très bonne répercussion sur le tonus Alors vous allez me dire comment ? Un, parce que si on mange bien, on se sent bien Donc quelles sont mes recommandations par rapport à ça ? Ça veut dire quoi ? Que nos muscles fonctionnent mieux ? Que notre sommeil est meilleur ? Exactement, par rapport aux muscles par exemple, il est conseillé de manger des protéines Les protéines, c'est tout ce qui est viande, poisson, oeuf, etc. Pourquoi ? Parce que ça va fabriquer de la masse musculaire, ça va augmenter nos défenses immunitaires Donc déjà, la protéine, c'est top pour avoir un bon tonus corporel, première chose Ensuite, il faut regarder si on ne manque pas ni de vitamine C, ni de magnésium et aussi de fer Pourquoi ? On va parler du fer par exemple Quand on manque de fer, on a une pâleur qui est assez excessive Et puis on est fatigué, on a une anémie qui est constante, on n'a pas la pêche On ne le sait pas On ne le sait pas, il faut faire des analyses de sang Moi personnellement, je peux le voir dans le visage, si la personne est très blanche La première question que je lui ai dit, je lui ai dit, tu manges de la viande ? Non, ok, je comprends, il faut compenser Compenser par des légumes verts Il y a pas mal de choses Des épinards Des épinards, ça donne la force Et puis aussi parfois par des compléments alimentaires D'accord Parfois on manque de magnésium Magnésium, ça se voit comment Le magnésium, c'est, on est très fatigué quand on manque du magnésium On n'a pas un bon sommeil On est assez stressé, on sait très mal gérer le stress Et on peut avoir un peu de spasmophilie Les mains moites, résistance un peu moyenne à tout ce qui est perturbations émotionnelles Et puis sinon, si on manque de vitamine C Ça, on l'a compris, on est fatigué Mais aussi, notre corps est fatigué Et dans ce cas-là, il faut intensifier En prenant tout ce qui est des agrumes De l'avocat, du kiwi Là où, bien des vitamines C Et même des compléments alimentaires Pour avoir la pêche Donc au niveau alimentaire On peut vraiment influencer sur notre dynamisme Et notre pêche Et surtout, je rajouterais Il faut boire de l'eau Parce que si on manque d'eau On a en fait nos neurones qui sont un peu fatigués C'est-à-dire que... Alors boire de l'eau, ça veut dire quoi ? Il faut boire combien d'eau Quand on est un homme, quand on est une femme Est-ce que c'est pareil ? Alors boire de l'eau, ça veut dire Oxygéner notre cerveau Éliminer nos toxines Favoriser l'activité cérébrale Et ce qu'il faut boire C'est minimum de litres par jour d'eau Par personne C'est pas évident Ce qu'il faut, c'est boire entre les repas Parce que si vous buvez pendant le repas Ça gonfle et c'est pas bon Il faut boire entre les repas En plus, ce qui est super C'est que ça permet d'avoir une bonne hydratation On est au top La peau, elle est super Et puis on n'a pas sans arrêt faim Donc pour avoir une belle peau Il faut boire de l'eau En gros, c'est ça Pour avoir une belle peau, il faut boire de l'eau Exactement Il faut boire beaucoup d'eau Exactement Maintenant, c'est vrai que On peut confondre parfois Parfois, on a l'impression qu'on a faim Mais en fait, on a soif C'est possible Ça arrive très souvent ça D'accord Ça arrive très souvent En fait, quand on manque d'eau On a une sensation de fatigue Donc on pense qu'on est fatigué Parce qu'on a faim Et donc on donne à manger On se donne à soi-même à manger Et on n'a pas du tout faim Ça passe pas Donc on a vraiment le sentiment Que si on avait bu de l'eau Et si on boit de l'eau On peut passer encore deux heures Sans passer au prochain repas D'accord Alors mais quand même Quand on est en hiver On se jette plus sur des aliments Très caloriques On pense pas toujours à manger des protéines On a plus envie de manger du chocolat Que de manger un poulet rôti par exemple Oui tout à fait Mais ça on a le droit De s'accorder des petits bonheurs Des petits plaisirs On a le droit Ce qu'il ne faut pas tomber C'est dans l'excès Dans l'excès alimentaire Il faut rester de manière De manger de manière équilibrée Et manger de mieux en mieux C'est-à-dire On sait aujourd'hui Ce qui est bon pour la peau Ce qui est bon pour nous Dans notre assiette Et ce qui n'est pas bon On entend sans arrêt La presse qui parle de choses On est en train de manger Assez différemment je trouve De nos jours Les gens sont assez sujets au bio Ils écoutent ce qui est bon Ils essayent d'éviter Les conservateurs Ils nettoient bien les fruits Avant de les manger etc Donc il y a un vrai changement Il y a des habitudes Qui commencent à se mettre en place Alors Frédéric On parle d'alimentation Forcément la première chose Qui nous vient en tête On la croit sur parole Mais ce n'est pas évident De mettre tout ça en place C'est la pulsion alimentaire Comment on fait Pour résister à cette pulsion Et surtout qu'est-ce que c'est Comment on peut la préciser Cette pulsion alimentaire C'est quoi ? Alors la pulsion alimentaire Je vais y revenir Mais sur le chocolat par exemple C'est du magnésium Donc c'est une bonne pulsion C'est-à-dire que si vous Vous avez la sensation Vraiment le besoin La pulsion du chocolat C'est qu'il y a un manque De magnésium Après il y a des gens Qui sont drogués au chocolat Et donc Ça c'est encore autre chose Et donc ils ont créé Un faux besoin Donc le besoin est là Mais c'est eux Qui l'ont fabriqué Donc c'est un peu compliqué Ok Alors la pulsion En fait si je veux résumer C'est tout simplement Ce à quoi J'ai pas su dire non J'ai pas pu résister Je voulais Mais j'y suis pas arrivée C'est ça une pulsion Maintenant il y a des bonnes pulsions Il y a la pulsion de vie C'est avec ça Qu'on respire Qu'on avance C'est ça qui nous C'est notre moteur Notre oxygène Donc il y a des bonnes pulsions Et des mauvaises pulsions Ok alors comment On s'accroche à la bonne pulsion ? On sait ce qui est bon pour nous Et ce qui est pas bon pour nous Si on avait décidé D'avoir une bonne alimentation saine Qui se rapproche de ce qu'a dit Carole Et que d'un coup On craque pour un paquet de chips On sait qu'on a eu une pulsion Et qu'elle était pas bonne pour nous Alors comment on gère On va dire On va faire la théorie et la pratique Comment on gère cette pulsion ? Normalement Si on était Voilà Si on est un être Super discipliné Comment on gère cette pulsion alimentaire ? Discipliné je sais pas On y arrivera pas On y arrivera pas Disons qu'une pulsion c'est Une source Un but Et un objet Ça c'est la théorie Ok La source elle peut être interne Ou externe Une source externe Je vois une pub à la télé Pour un jus de pomme Ok Le but ça va être Un jus de pomme ça va Ouais Un coca Le but ça va être Du sucre rapide Et l'objet Ça va être la bouteille de coca Ou de jus de pomme Ok Donc là on a une source externe C'est une pub Et donc tout de suite Donc là on a une pulsion Qui se met en place Evidemment j'ai envie de vous dire Protégez-vous des sources externes C'est à dire Quand vous allez au supermarché Ne passez pas par le rayon De tout ce qui est emballé Allez au maximum Vers les fruits et légumes Les viandes Les poissons Les oeufs Tout ce qui est emballé déjà De base C'est pas bon pour nous Donc la source On l'élimine La source externe On essaye de l'éliminer On s'en protège au maximum Maintenant il y a des sources internes Qui sont extrêmement complexes On crée ça au fur et à mesure de la vie Un bébé a la bonne source La bonne pulsion Et c'est exactement ce dont il a besoin Ce qu'il doit manger La quantité pile au millilitre près Nous on perd ça au fur et à mesure de la vie Parce qu'on brouille les messages On se rassure avec la nourriture On se fait plaisir On passe du temps à table Avec les amis, les enfants Donc le message Et la source de la pulsion Elle est complètement brouillée Ce que je peux faire concrètement Parce que Cathy Tu aimes bien les messages concrets Bien sûr On veut que ça aide les gens Qui nous regardent C'est ça En fait ce qu'on peut Donc si on ne va pas chercher la source Puisque ça nous prend des années Là on parle de tout ce qui est inconscient On va juste changer l'objet Si j'ai une pulsion le matin Vers du café Et que je veux m'en débarrasser Je vais changer vers du thé Ça je peux le faire Je suis capable C'est-à-dire que ma pulsion Vers une boisson sucrée chaude du matin Je la garde Mais je change l'objet Je change Je prends du thé Et petit à petit Peut-être que ma source Va se tarir Et que je n'aurai plus ce même besoin Donc la tartine au Nutella du matin On la change avec une tartine au fromage Par exemple Au fromage Oui À 0% Alors oui On peut Non mais c'est très bien On peut revenir dessus J'ouvre les yeux Quand on parle de fromage en Israël Puisque les matières grasses Ne sont pas les mêmes en Israël Donc c'est important Pour tous ceux qui arrivent Tous ceux qui ont l'ALIA De savoir que les matières grasses Ne sont pas notées de la même manière Et que du 5% Ici c'est du 25% en Israël Donc faites très attention En France Oui 5% en Israël C'est 25% en France Exactement Donc faites attention A ce que vous mangez Et à tout ce qui est emballé D'accord Bon ok Alors comment on pourrait En conclure Toutes les deux Est-ce que les nouvelles tendances alimentaires Vont décidément nous aider A se sentir mieux Est-ce qu'on peut donner un truc Vous en avez donné quelques-uns Peut-être Carole Moi je vais donner un truc Pour la peau Pour la peau Ok Quand on veut soigner sa peau On met de la crème généralement De l'huile etc Mais ce que je peux dire C'est que l'alimentation Ça aide à soigner la peau de l'intérieur Donc en fait On va Ça a des répercussions sur le vieillissement On va prévenir le vieillissement cellulaire Si on consomme Beaucoup de vitamines A Qui sont présentes Dans la bêta-carotène Par exemple des carottes Des oranges Des avocats Qu'est-ce qu'on fait ? On lutte contre le vieillissement cellulaire Ça c'est déjà génial On peut aussi Par de la vitamine E Qui est présente dans le fenouil Les épinards On peut aussi permettre De protéger De se protéger Contre les agressions extérieures Donc vraiment L'alimentation A un super rôle Au niveau de la protection Et la jeunesse de la peau Et bien sûr On peut également Prendre de la vitamine C Boire des jus de carottes Et là on va avoir Une super bonne mine Bon alors On a parlé du fromage En Israël Moi je m'adresse aussi A ceux qui arrivent Voilà Qui sont là depuis quelques temps Et qui ne savent pas Que par exemple Le pain en Israël Est un peu différent Du pain qu'on mange En France Là aussi Il faut faire attention Oui il faut faire très attention Les étiquettes N'aident pas beaucoup En Israël Puisque la réglementation Sur les étiquettes Est beaucoup moins stricte Donc vraiment Je vous conseille D'aller vers Tout ce qui n'est pas emballé Encore une fois C'est le Donc le pain Qu'on trouve au super achat Lui il est emballé Donc il faut le fuir aussi Celui-là Absolument Il faut le fuir Faites votre pain J'ai envie de vous dire Faites votre pain Non mais c'est vrai Je le pense C'est bien meilleur Un petit truc Sur les pulsions Un dernier truc Pour combattre la pulsion C'est de jouer avec sa pulsion C'est-à-dire Ok il y a un gâteau au chocolat Devant moi D'accord Ça c'est bien comme exemple Ok il y a un gâteau au chocolat J'ai une pulsion Je veux le manger Et bien je me dis Ok je le mangerai Mais plus tard Je diffère ma pulsion Donc tu le prends Et tu le gardes pour le matin Pour le lendemain matin Pour le lendemain matin Pour un moment Où ma faim sera vraiment installée Donc ça répondra A un besoin naturel Déjà Donc c'est pas mal Donc on dit Oui on va te manger Mais pas maintenant Pas maintenant Parce que c'est pas le moment Là je n'ai plus faim Qu'on sera plus à froid Là j'ai plus faim Si je n'ai pas faim Je n'ai pas de raison de manger D'accord Bon En tout cas Quelques trucs sympas Pour se sentir mieux C'était exactement le but De l'émission Feel good Alimentation et pulsion On en reparlera sûrement Merci à toutes les deux A bientôt Ciao Merci Merci beaucoup Feel good Pour être bien dans sa peau Et dans sa tête